Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog étudiant voilà un peu une petite journée dans ma vie d'étudiante via la maison étant donné que mon école est un format un petit peu hybride dû à la situation actuelle voilà on a des cours en ligne et des cours en présentiel mais la majorité des cours sont quand même en ligne et donc du coup j'avais vraiment envie de commencer à faire des vidéos un petit peu plus en rapport avec mes études sur ma chaîne et notamment aussi des vidéos study with me j'en avais déjà fait quand j'étais au lycée et ça vous avait bien plu à l'époque donc j'espère que c'est toujours le cas en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos que vous aimeriez voir en rapport avec mes études etc ou si tout simplement vous voulez voir des study with me, des vlogs, des weekly vlogs enfin voilà n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et du coup avant de vous emmener avec moi un peu plus en détail dans cette journée je voulais juste rapidement vous expliquer quelles sont mes études, mon parcours très rapide parce que j'en ai pas trop trop parlé sur ma chaîne jusqu'à présent alors j'ai terminé le lycée en 2019 et ensuite j'ai pris une année sabbatique de 2019 à 2020 et là à la rentrée j'ai commencé mes études supérieures et donc étant donné que j'habite en Suisse c'est un petit peu différent le système etc mais du coup j'ai commencé une haute école pour devenir enseignante voilà au cycle 2 donc ça correspond à des enfants de 8 à 12 ans voilà je sais pas trop comment ça marche dans les autres pays mais du coup je vous donne l'âge des enfants comme ça vous pouvez un petit peu comparer avec le système scolaire de chez vous et du coup ma formation est en alternance c'est à dire que toutes les semaines j'ai un stage dans une salle de classe où en fait j'apprends à enseigner aux côtés d'une prof qui est là pour un peu me coacher etc et me guider et puis le reste du temps j'ai les cours donc soit en présentiel soit à distance et donc aujourd'hui j'ai une journée entièrement à distance et donc c'est des cours un petit peu théoriques sur comment enseigner etc mais on a aussi de la psychologie de l'enfant etc donc c'est des cours qui sont quand même assez variés donc voilà un petit peu pour ce que je fais aujourd'hui on est le mercredi 23 septembre il est actuellement 8h30 j'ai pas de cours via zoom donc c'est à dire que j'ai pas vraiment d'horaire pour mes cours les profs nous font des capsules vidéo qu'on peut visionner quand on veut donc ça c'est assez pratique parce qu'on est assez libre du coup mais j'essaye toujours de suivre les cours à l'heure à laquelle ils sont prévus entre guillemets parce que si je commence à repousser tous mes cours je vais me retrouver sous l'eau clairement parce que je sais que j'aurais trop la flemme de rattraper donc je préfère suivre mon horaire quand même et donc ce matin j'étais censée avoir un cours de développement et psychologie de l'enfant mais le prof est en retard dans ses capsules vidéo du coup je sais pas s'il les a mis en ligne ou pas il nous a envoyé un mail hier pour nous dire qu'on les aurait probablement pas aujourd'hui donc si j'ai pas ce cours de dev je vais faire mon cours de français voilà j'ai pas mal de lectures à faire pour le cours de français sur la didactique du français etc et j'ai également un cours à visionner et cet après-midi j'ai un cours d'éthique et culture des religions voilà et il est suivi d'un zoom à 16h15 voilà avec mon prof et c'est bien parce que du coup pendant le zoom c'est une demi-heure de zoom on peut lui poser nos questions sur le cours etc et donc ça c'est vraiment pratique donc voilà un petit peu mon programme pour les cours aujourd'hui donc voilà ça va majoritairement être du travail depuis chez moi aujourd'hui en tout cas j'espère que ce vlog pourra vous motiver parce que je sais que c'est hyper simple de se motiver à travailler surtout quand les cours sont à distance et qu'on est bien au chaud chez soi à la maison et qu'on pourrait faire tout ce qu'on veut mais non on doit bosser moi j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos pour me motiver donc j'espère que ce sera pareil pour vous et puis bah sur ce c'est parti là il est 8h30 je me suis réveillée il y a une demi-heure et j'ai pas encore petit déjeuner ou quoi mais j'ai pas très faim donc je le ferai plus tard et puis je vais commencer directement à regarder mes mails et aussi à planifier ma journée un peu plus en détail voilà parce que les cours c'est bien beau mais j'ai aussi d'autres trucs à faire à côté donc voilà c'est bon Je viens de terminer tout ce qui était un petit peu administratif Donc répondre aux mails etc J'ai également checké le cours de dev Voir si le prof avait réussi à mettre les capsules en ligne Mais il les a pas mises Donc je vais faire le cours de français Je suis prête à le commencer Vous avez peut-être pu voir que j'ai sorti mon iPad également Pour importer en fait les powerpoints dessus Et étant donné que le prof de français nous envoie les powerpoints Du coup ça c'est chouette Je peux les annoter directement depuis l'iPad Pro Et je regarde la capsule vidéo du cours depuis mon ordinateur Voilà comme j'ai la chance d'avoir les deux supports Je les utilise les deux Mais du coup voilà comme ça fait vraiment pas longtemps que j'ai commencé les cours C'est ma deuxième semaine Je sais pas encore vraiment quelle méthode de travail adopter C'est à dire que là je teste un petit peu tout J'ai testé la prise de notes sur mon ordinateur J'ai testé la prise de notes sur l'iPad Et là je teste encore une autre prise de notes sur l'iPad Étant donné qu'il s'agit d'éditer directement des powerpoints Alors qu'avant je faisais vraiment prise de notes classique Parce qu'on avait pas forcément le support powerpoint du cours Enfin voilà je suis un peu en train de tester tout ça Mais je vous en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo Une fois que j'aurai trouvé ma méthode de travail qui me correspond Donc voilà mais avant de commencer le cours de français Je vais aller prendre mon petit déjeuner parce que j'ai super faim Et les cours sont quand même assez longs Enfin ça va c'est une heure et demie de cours Mais quand on est à la maison je trouve que ça passe encore plus long Et surtout que comme c'est des capsules vidéo J'ai beaucoup plus tendance à arrêter la vidéo Pour prendre le temps de bien comprendre Ou de recopier un concept Ou même de réécouter plusieurs fois un petit passage de la vidéo Pour être sûre d'avoir bien compris Alors que ce genre de choses en amphithéâtre On peut pas le faire Donc c'est vrai que du coup on passe beaucoup plus de temps Enfin j'ai tendance en tout cas à passer beaucoup plus de temps A travailler sur les cours quand ils sont via capsule vidéo Mais bon là c'est vrai que j'essaie quand même de limiter les fois où je m'épose Parce que sinon c'est juste impossible Et je passe le double de temps sur le cours Et c'est juste pas possible J'ai d'autres cours à côté à gérer etc Enfin voilà donc je vais aller petit déjeuner Et je vous retrouve après Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je vous retrouve Ça y est j'ai terminé mon cours de français Il est 11h30 Donc j'ai bien passé de bonnes heures dessus Voilà c'était assez long Mais c'était quand même assez intéressant Donc maintenant ce que je vais faire Je vais prendre une petite pause Parce que j'en ai un petit peu marre De être sur mon ordinateur Donc je vais faire une petite pause Et après je vais aller voir Si mon cours de cet après-midi Est déjà disponible ou non La semaine dernière il l'avait mis disponible A partir de 13h30 Donc je sais pas si ça va être la même chose Pour aujourd'hui ou pas Donc voilà je vais aller voir ça Et puis là je vais prendre une petite pause De 15-20 minutes Et après je vais lire mon livre de français Parce que c'est un devoir Et qu'il faut que je commence Donc voilà comme vous avez pu le voir J'ai tout pris mes notes à la main Sur mon iPad etc Alors j'ai pris les notes à la main Vraiment avec l'Apple Pencil Mais c'est vrai que du coup Ça prend un petit peu plus de temps Que si vraiment j'écrivais Ou je tapais sur un clavier Donc pour le prochain cours Ce que je vais faire Je vais essayer de taper mes notes Directement sur PowerPoint Avec l'iPad voilà Étant donné que j'ai un clavier Logitech Donc c'est pas un souci Mais là j'avais vraiment envie de tester Et d'écrire à la main Parce que c'est vrai que J'ai toujours remarqué Que quand j'écrivais les choses En fait j'avais tendance à mieux les retenir Que si je les tapais sur un clavier d'ordinateur Donc voilà c'est un petit peu La période d'adaptation En ce qui concerne la prise des notes etc Donc voilà Si vous savez pas trop comment faire Je vous conseille aussi De tester différentes méthodes Pour différents cours Et de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous Parce que bon C'est bien joli de prendre ces notes à la main Mais s'il faut passer des heures et des heures Pour tout écrire Voilà ça va être compliqué Parce que j'ai d'autres cours à suivre etc Mais du coup voilà Là je vais faire une petite pause Je vais sûrement faire un peu de crochet Ou regarder 2-3 vidéos Youtube Vraiment genre relax Et après je passerai à la lecture Je vais essayer de faire un petit peu de crochet Je vais essayer de faire un petit peu de crochet Du coup avant de commencer à retravailler parce que comme je vous l'ai dit j'ai une lecture à faire Et puis j'ai également un exercice sur le cours de français de ce matin à faire Je voulais vous parler un petit peu de mon crochet et tout parce que je pense que ça peut en intéresser certains Mais en gros j'ai commencé le crochet il y a quelques mois donc ça fait assez mamie quand on dit ça Mais franchement j'aime bien j'ai fait des petites peluches et tout c'est hyper chou C'était assez dur de commencer au début honnêtement et là je me suis lancée dans un très très gros projet au crochet Et donc je dois faire plein de carrés là j'en suis à la moitié de un mais si je vous en montre un fini voilà c'est à peu près la taille de carré Je vais faire un assez gros projet au crochet et je pensais peut-être vous faire un vlog sur ce projet Voilà ça change un petit peu du bullet journal comme ça mais je me dis que ça peut peut-être intéresser certaines personnes Du coup voilà je voulais juste vous en parler très brièvement pour vous dire qu'il y aura très probablement un vlog sur ce projet de crochet Et du coup bah là je vais arrêter ma pause il est bientôt midi donc ça fait bientôt une demi-heure que je ne suis en train de rien faire Enfin rien faire tout est relatif Du coup voilà je vais me lancer tout d'abord dans l'exercice de français et puis après je ferai ma lecture Sous-titres par Juanfrance J'ai terminé la lecture de mon chapitre de français Et là je vais regarder l'exercice qui correspond au chapitre Voilà parce que c'est un peu des lectures suivies entre guillemets Le prof nous donne des consignes, des axes de lecture etc par rapport au livre que j'ai dû lire Donc je vais regarder tout ça et puis j'ai aussi fait une pause dans ma lecture pour aller manger Voilà mes parents sont rentrés du travail du coup j'ai été manger avec eux Ce qui explique peut-être qu'il y a eu un changement de plan à un moment Mais du coup voilà j'ai été manger et j'ai terminé de lire ce chapitre là Et puis là je vais me concentrer sur la fiche d'exercice par rapport à ce chapitre Et il est 1h15 et je viens d'aller regarder mais mon cours d'éthique et culture des religions n'est toujours pas en ligne Donc je vais aller voir dans un quart d'heure s'il y est Comme ça je commencerai ça Mais voilà voilà pour le programme Et puis j'espère qu'il y aura vraiment le cours d'éthique et culture des religions Parce que là sur la plateforme de l'école il y a déjà des sections pour chaque cours Et il n'y a pas de section pour le cours numéro 2 Qui est le cours que je suis censée avoir aujourd'hui Du coup c'est un petit peu bizarre j'espère qu'on aura le cours Déjà que ce matin on n'avait pas de cours de dev Tiens je vais aller checker d'ailleurs s'il l'a mis Non il n'a rien mis Bon bah tant pis en tout cas j'espère que ce cours d'éthique va avoir lieu Sinon bah j'avancerai un cours que j'ai normalement vendredi Mais les profs ont déjà tout mis en ligne Donc ça c'est chouette au moins on peut vraiment s'avancer quand on veut Donc voilà sinon je ferai ça Et puis bah c'est parti je vais essayer de faire cet exercice de lecture J'allais commencer mon exercice de français Quand j'ai reçu une notification comme quoi le cours d'éthique et culture de religion Était disponible sur la plateforme de cours de mon école Donc du coup c'est la priorité clairement je vais commencer ce cours là J'en ai pour à peu près une heure et demie je pense Et puis je ferai l'exercice de français plus tard De toute façon c'est pas pressant Voilà j'ai encore une semaine pour faire cet exercice là Donc c'est pas une priorité C'était juste vraiment une activité à faire si le cours n'était pas disponible Mais là comme il l'est je vais tout de suite m'y mettre Comme ça après je serai prête pour le zoom de 4h15 Et je pourrais poser mes questions si j'en ai Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ça y est j'ai enfin terminé mon cours d'éthique et culture de religion Il est 3h-10 et j'ai mon zoom à 4h15 Donc en attendant je pense faire du montage vidéo Voilà pour changer un petit peu parce que c'est vrai que j'ai travaillé toute la journée Comme vous aurez pu le voir cette vidéo qui était censée être un vlog C'est un petit peu transformé en study with me Parce que vraiment c'est la réalité Je fais que travailler quasiment quand j'ai cours à distance Généralement c'est plutôt le soir où je vais avoir le temps De faire des petites activités un peu plus fun etc Mais ce soir je vais faire du babysitting Donc du coup je n'aurai pas trop le temps de faire des trucs pour moi Mais du coup voilà je vais m'attaquer au montage vidéo de ma vidéo plan with me Du mois d'octobre Donc elle est déjà disponible sur ma chaîne youtube D'ailleurs vous pouvez également retrouver les printables du mois d'octobre Sur ma boutique YouTip Je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude Et voilà je crois que j'ai à peu près tout dit Donc je vais continuer le montage vidéo Je l'ai déjà un petit peu commencé Donc voilà je vais faire ça Et puis après s'il me reste un peu de temps avant le zoom Je vais regarder les consignes pour un dossier qu'on doit faire en éthique et culture des religions Justement en fait pour valider le cours On doit réaliser un portfolio et on a plusieurs pièces à réaliser Qu'on doit mettre dans le portfolio Et du coup je vais regarder un petit peu ça plus en détail Parce que c'est un petit peu flou Et puis ça a été mentionné quand même pas mal de fois dans le cours Donc il faudrait quand même que je me renseigne un petit peu Du coup voilà je vais essayer de faire ça Et puis après j'aurai mon zoom Et voilà grosso modo c'est le programme pour cette fin d'après-midi Je vous retrouve donc il est à peu près 4h Je viens de terminer le montage de ma vidéo Donc entre guillemets étant donné qu'il manque toute la partie voix off Mais j'ai absolument pas le temps de la faire maintenant Parce que ça me prend toujours des heures A chaque fois que je dois enregistrer une voix off Je dois recommencer plusieurs fois etc Parce que je m'embrouille toujours dans mes mots Du coup je ferai ça un peu plus tard dans la semaine De toute façon la vidéo est pour samedi ou dimanche Donc j'ai encore du temps d'ici là Et au moins j'ai pu monter toute la base de la vidéo Donc ça c'est une bonne chose de fait Donc voilà après les vidéos plan with me sont pas très compliquées à monter Étant donné qu'il faut juste couper les plans et les accélérer Je fais pas plus de montage que ça pour ces vidéos là Donc c'était quand même assez rapide Et donc là je vais prendre une petite pause de 15 minutes Avant que mon zoom d'éthique et culture des religions commence Voilà et puis après ce zoom J'aurais terminé de travailler pour la journée Je pense pas retravailler parce que j'ai fait quand même beaucoup aujourd'hui Donc voilà et puis ce soir j'ai le babysitting également Donc je vais un petit peu me reposer avant d'aller garder les enfants Recharger les batteries et être prête pour ce soir Mais voilà du coup je vais aller je pense manger un petit truc rapidement Avant que mon zoom commence Et puis après je me connecterai sur zoom directement Donc voilà mon zoom est terminé On a pu poser des questions etc Donc c'était bien Et je pense arrêter cette vidéo maintenant Étant donné que je vais me préparer gentiment à partir pour aller au babysitting Du coup voilà j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu Du coup c'était un petit peu un mélange entre un vlog de ma journée et un study with me Étant donné que j'ai vraiment fait que travailler Donc dites moi si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre Ou peut-être je serai un peu moins en train de travailler Et je serai quand même en train de faire un peu d'autres choses Voilà ce sera peut-être un petit peu plus intéressant pour vous Mais en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura motivé Et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime A laisser un commentaire Et aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la petite cloche Ça vous permettra d'être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo Et n'hésitez pas non plus à aller checker ma boutique U-Tip Qui est en barre d'infos comme d'habitude Et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Bye Bye